Dans la précédente vidéo sur la fonction logarithme néperien, on a vu une propriété fondamentale. On a vu que ln de A que multiplie B, c'est égal à ln de A plus ln de B. Et on a dit que pour retenir cette formule, il fallait comprendre que le logarithme néperien, il transforme les multiplications en additions. Et si le logarithme néperien transforme les multiplications en additions, il est assez logique de penser qu'il va transformer les divisions en soustractions. Et donc la nouvelle propriété que vous devez connaître sur la fonction logarithme néperien, c'est que ln de A sur B, c'est-à-dire le logarithme néperien d'un quotient, c'est égal à quoi ? C'est égal à ln de A moins ln de B. Alors attention, avant d'appliquer ces formules dans les exercices, il faut toujours vérifier que les nombres A et B sont strictement positifs. Pourquoi ? Tout simplement parce que la fonction logarithme néperien, vous savez qu'elle est définie sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Ça veut donc dire que les nombres A et B doivent appartenir à cet intervalle. Et donc que les nombres A et B doivent être tous les deux strictement positifs. Et donc c'est très important, avant d'appliquer ces formules, de bien toujours vérifier que les nombres qui sont dans le logarithme, ici A et B, sont toujours strictement positifs. Alors maintenant, si on veut calculer ln de 1 sur A, on va appliquer cette formule et ça nous donne quoi ? Ça nous donne ln de 1 moins ln de A. Mais vous savez que ln de 1, c'est égal à 0. Et donc on en déduit que ln de 1 sur A, c'est égal à 0 moins ln de A, c'est-à-dire moins ln de A. Voilà la dernière propriété qu'il faut connaître. Alors cette nouvelle propriété, ici où je fais une croix, il faut absolument que vous la connaissiez par cœur parce qu'on va l'utiliser dans de très nombreux exercices. Alors pour la retenir, c'est simple. Il faut se rappeler que le logarithme épérien, ça transforme les divisions en soustractions. Maintenant, cette seconde propriété, ln de 1 sur A, c'est moins important que vous la connaissiez par cœur parce qu'en fait, c'est un cas particulier de cette propriété ln de A sur B. Donc la propriété importante qu'il faut absolument connaître, c'est ln de A sur B. Alors cette propriété, que ln de A sur B, c'est égal à ln de A moins ln de B, non seulement vous devez la connaître par cœur, mais en plus vous devez savoir la démontrer. Alors comment on va faire pour démontrer cette propriété ? Eh bien on va partir de cette propriété, ln de A fois B, c'est égal à ln de A plus ln de B. On va partir de cette propriété qu'on a démontrée dans la vidéo précédente. Et on va démontrer que cette propriété, elle entraîne celle-là. Et une fois qu'on aura montré que cette propriété implique celle-là, on montrera que cette propriété implique celle-là. Alors cette démonstration, il faut absolument que vous sachiez la faire car elle pourrait tomber le jour du bac. C'est pour ça que je vous présente cette démonstration sous la forme d'un exercice. Alors voilà l'exercice que je vous propose de faire. Ici on vous rappelle que si on donne deux nombres A et B strictement positifs, ln de A fois B, c'est égal à ln de A plus ln de B. C'est-à-dire qu'on vous rappelle cette propriété qu'on a démontrée dans la précédente vidéo. Ensuite on vous demande de compléter. C'est extrêmement simple. A fois quoi égale 1. Et une fois que vous aurez complété ça, à partir de cette indication, il faudra démontrer que ln de 1 sur A, c'est égal à moins ln de A. Et une fois que vous aurez fait la démonstration, il faudra en déduire cette fois-ci, que ln de A sur B, c'est égal à ln de A moins ln de B. Alors maintenant vous appuyez sur pause, vous cherchez cet exercice, et seulement après vous regardez la correction. Alors maintenant je vais corriger. Alors faisons la première question. On me donne un nombre A non nul, et j'ai A fois quoi égale 1 ? Et bien c'est évidemment, donc je répète A c'est un nombre non nul, je vais expliquer pourquoi. Et bien vous avez A fois 1 sur A, évidemment c'est égal à 1. Donc le nombre qu'il fallait mettre ici c'était 1 sur A. Et pourquoi il faut que A soit non nul ? Tout simplement parce qu'ici on multiplie par 1 sur A, et donc on a A au dénominateur, et donc il faut évidemment que A soit différent de 0. Alors maintenant je vais corriger la deuxième question. Comme au premièrement j'ai démontré ça, je vais l'utiliser. Comme j'ai une égalité, comme la partie gauche est égale à la partie droite, ça veut dire que le logarithme à gauche sera égal au logarithme à droite. Et je marque, donc qu'est-ce que je vais en déduire ? Que ln de ça, c'est-à-dire de A fois 1 sur A, c'est égal à quoi ? C'est égal à ln de 1. Et vous savez que ln de 1, c'est égal à 0. Donc qu'est-ce qu'on en déduit ? On en déduit que ln de A que multiplie 1 sur A, c'est égal à 0. Et ici ça se présente exactement sous la forme du rappel. Pourquoi ? Parce qu'ici on a le logarithme d'un produit. Et ici on vous rappelle que le logarithme d'un produit de deux nombres, c'est égal au logarithme du premier nombre, plus le logarithme du second nombre. Donc ici, le logarithme ici va être égal au logarithme du premier nombre, c'est-à-dire logarithme de A, plus logarithme de 1 sur A. Mais attention, les nombres A et B ici doivent être strictement positifs. Donc ici A et 1 sur A, ils doivent être également strictement positifs. Donc A doit être strictement positif, et si A est strictement positif, forcément 1 sur A aussi. Donc la seule contrainte à respecter ici, c'est que A soit strictement positif. Et regardez, cette propriété qu'on vous demande de montrer, qu'on est en train de montrer, on vous demande de la montrer pour A, strictement positif. exactement ce qu'on a écrit ici. Et maintenant, j'applique le rappel, et donc je peux dire que c'est égal à ça, c'est égal à, comme le logarithme, ça transforme les produits en sommes, ça fait ln de A, plus ln de 1 sur A, égale 0. Et ici, je peux marquer, d'après le rappel. D'après le rappel. Le rappel étant cette règle-là. Et si ça plus ça égale 0, ça veut tout simplement dire que ln de 1 sur A, c'est égal à moins ln de A. Et voilà, j'ai démontré cette première propriété. Et donc maintenant, je vais démontrer cette dernière propriété. Il s'agit d'une égalité, et pour une égalité, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais partir de la partie gauche, je vais la transformer, jusqu'à obtenir la partie droite. Et donc j'écris ln de A sur B. Et maintenant, il va falloir transformer ln de A sur B pour obtenir ln de A moins ln de B. Alors ici, il n'y a pas grand chose à faire, comme possibilité. Regardez, il va falloir penser à utiliser le deuxième an, c'est-à-dire à utiliser 1 sur A. Alors regardez, ici, on divise par B, et vous savez que si on divise par B, c'est la même chose que de multiplier par 1 sur B. Donc c'est ce que je vais écrire. Ici, au lieu d'écrire ln de A sur B, je vais écrire que c'est égal à ln de A fois 1 sur B. Et donc du coup, ici, je vais pouvoir appliquer deux choses. Premièrement, comme j'ai un produit, je vais pouvoir appliquer le rappel. Et donc je peux dire que le logarithme d'un produit, c'est ln de A plus ln de 1 sur B. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, ln de 1 sur B, je vais appliquer le deuxième an. Je peux dire que c'est moins ln de B. Et donc, j'ai démontré la deuxième propriété. Alors attention, n'oubliez pas ici que les nombres A et 1 sur B, ils doivent être strictement positifs. C'est-à-dire que A doit être strictement positif. Et 1 sur B doit être positif. C'est-à-dire que B doit être aussi strictement positif. Vous rajoutez sur votre copie que pour passer de cette ligne à celle-là, on a utilisé le rappel. Et que pour passer de cette ligne à celle-là, on a utilisé d'après la propriété qu'on a démontrée au deuxième an. D'après le deuxième an. Voilà, on a démontré ces deux propriétés. Celle-ci et celle-là. Les deux propriétés qu'on souhaitait démontrer, on les a démontrées à partir du rappel. Cette propriété, on l'avait déjà démontré dans la vidéo précédente. Et tout repose sur cette petite égalité qui paraît très simple, mais qui est très importante. Il faut bien penser que le jour du bac, on ne vous demandera sans doute pas de compléter que A fois quelque chose égale 1. Ce sera à vous d'y penser tout seul. Donc retenez bien que pour démontrer ces deux propriétés, à partir de celle-là, on a utilisé cette égalité. Et sans doute, on ne vous rappellera pas cette égalité. Ce sera à vous d'y penser. Et dernière subtilité très importante dans cette démonstration, c'est qu'il faut penser à remplacer A sur B par A fois 1 sur B. Et cette transformation A sur B, on le remplace par A fois 1 sur B. Ça revient dans de nombreuses démonstrations. Donc pensez-y car c'est très important. Alors, dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est que cette égalité, on va l'utiliser dans de très nombreux exercices. Et pensez bien, avant de l'utiliser, à vérifier que les nombres A et B, ils soient tous les deux strictement positifs. Donc ça, c'est extrêmement important d'y penser avant d'utiliser cette égalité. Deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, ici vous avez une égalité. Et comme toute égalité, on peut l'utiliser de deux manières différentes. soit dans ce sens-là, soit dans le sens inverse. C'est-à-dire que quand vous avez un exercice ou un calcul, vous pouvez remplacer LN de A sur B par ceci. Ou inversement, quand vous avez ceci, vous pouvez le remplacer par LN de A sur B. Évidemment, toujours sous réserve que les nombres A et B soient strictement positifs. Et le problème, c'est que souvent, les élèves pensent à utiliser ces égalités uniquement dans un sens. Et ils ne pensent pas à les utiliser dans l'autre sens. Et donc du coup, parfois, ils sont bloqués dans les exercices. Donc pensez bien quand vous avez une égalité que l'égalité, elle peut toujours s'utiliser de deux manières différentes. Soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là.